... Je crois savoir que le président du conseil général ne sera pas là, mais je l'ai eu au téléphone ce matin, il m'a dit qu'il soumettrait à son assemblée de lundi le contrat triennal, ce que j'ai bien compris, avec un avis positif. Donc son absence cet après-midi est certes regrettable, je n'en fais pas une affaire, ce qui m'importe moi c'est que le contrat triennal véritable soit signé après évidemment les délibérations des différentes assemblées, CUS, Ville, Conseil Régional et Conseil Général. ... Certes, il y a quelques problèmes en ce moment au niveau politique, tout se mélange, il y a le problème du siège du Conseil unique de Gaza, je vais exprimer là-dessus, il y a le sentiment parfois que les uns et les autres ne sont pas assez pris en considération, il y a aussi la réduction de la participation de l'Etat par rapport à ce qui était espéré dans le contexte économique et financier qui est le nôtre, tout cela effectivement fait un peu de discussion, parfois assez dure, et ce qu'il parle de soi. ... On espérait effectivement 68 millions, on en a 47, beaucoup de villes aujourd'hui se disent si on avait 47 millions on les prendrait volontiers, bien sûr c'est une discussion qui a été très très dure, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'on est très endettés et que les autorités nationales cherchent à faire des économies partout où c'est possible. Donc je me suis battu, le résultat il est ce qu'il est, je vais quand même dire qu'on a un contrat triennal, même en-dessous de mes espérances, c'est quelque chose de très bien. Encore une petite question, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous allez penser à faire contre l'évasion fiscale en Suisse ? Pardon ? Qu'est-ce que vous comptez faire contre l'évasion fiscale en Suisse ? Je veux dire, la Suisse pille la France, les plus riches qui ne paient plus les impôts en France, et les pauvres des biens plus pauvres, les riches plus riches. Ils ont même assassiné des gens, attention la tête là, pardon. Ils ont même assassiné des gens pour lesquels je peux vous donner des informations. Il y en avait un Autrichien qui a voulu vendre des CD bancaires par rapport à l'évasion fiscale à la France, et ils l'ont tué, ils l'ont suicidé. Oui, enfin je ne connais pas le détail de ce que vous me dites. Ce que je peux dire, c'est que j'espère que ces évadés fiscaux, comme on les appelle, ne constituent pas une grande troupe. Il y en a quelques-uns. Je considère que même en situation difficile, et surtout en situation difficile, il faut que chacun apporte sa contribution en fonction de ses capacités contributives. J'ai eu rendez-vous avec M. Éric Bouquet. Personnellement, il a dit que c'est véritablement un très grand groupe. Il y a une très grande partie du budget national de la France qui est pillée par la Suisse. Et c'est emplié. Je dis frottage, ça. Ok, merci M. le ministre. C'est enouement, hein. Superbe. Je ne m'avais pas attendu à ça. Ah oui, oui. Je suis un joli. Oui, oui. C'est la journée aussi. C'est la journée aussi. ... C'est la maison qui prendra, son qui fonctionne, elle peut la faire. C'est l'autre. ... ... ... ... Approchez monsieur, vous pouvez approcher D'accord, merci Je vous remercie